Salut tout le monde, dans cette vidéo je voulais vous donner les 3 raisons pour lesquelles j'ai choisi de ne pas investir sur des ETF mais plutôt de choisir mes propres actions, donc faire du stock picking. Donc la raison numéro 1, c'est qu'on entend tout le temps qu'il serait impossible pour un particulier de battre la performance d'un ETF S&P 500 et cette idée elle vient de statistiques qui montrent à la fois que les particuliers ont une performance moyenne de l'ordre de 3 ou 4% je retrouverai le graphique, je le mettrai sur la vidéo et une autre statistique qui montre que 94% des professionnels n'arrivent pas à battre le marché eux-mêmes mais pour moi ces deux arguments qui sont toujours utilisés pour dissuader les gens de faire du stock picking et pour les inciter absolument à investir uniquement sur ETF, je trouve qu'ils ne sont pas pertinents pour plusieurs raisons déjà le fait que la performance moyenne des particuliers soit aussi basse ça ne devrait pas être étonnant la plupart des particuliers ils font n'importe quoi et moi-même j'ai été concerné quand j'ai découvert un peu tout ce monde là avec les cryptos en 2017, j'ai fait toutes les erreurs, toutes les erreurs classiques et ces erreurs si à l'époque j'avais commencé avec la bourse, je les aurais fait sur des actions et je pense que comme dans n'importe quel domaine ça demande pas un effort surhumain d'apprendre de ces erreurs et donc de faire largement mieux que la moyenne ensuite je comprends pas pourquoi la finance serait le seul domaine dans lequel on considère que les professionnels sont forcément compétents je pense qu'on a déjà tous fait appel à des professionnels pour des choses diverses et variées pour constater qu'on aurait finalement mieux fait de le faire à notre place et donc je vois pas pourquoi ce serait différent à Wall Street c'est pas parce qu'une discipline est notre métier qu'on est forcément compétent dedans et en général c'est pas hyper dur de devenir meilleur que le professionnel moyen en étant autodidacte et en plus en tant qu'investisseur particulier on a des avantages par rapport aux investisseurs professionnels ils ont des contraintes que nous on a pas notamment le fait d'avoir des clients et ça peut leur créer une pression énorme puisque une grosse partie de leur rémunération c'est un pourcentage du montant investi par les clients sauf que si les clients voient que vous ne surperformez pas à court terme et que vous n'investissez pas dans les actions qui explosent à la mode ils retirent leur argent et à ce sujet je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur Jean-Marie Éveillard qui est tirée d'un chapitre du livre Richard Weiser Happier qui parle justement d'un investisseur français qui travaillait dans un fonds pendant la... enfin il a commencé à y travailler avant la bulle internet mais la bulle internet c'était à peu près au milieu de sa carrière ou vers la fin et justement lui c'était un bon investisseur et à ce moment là lui il refusait d'investir sur les actions internet puisque souvent elles n'étaient pas rentables et elles étaient à des valorisations qui étaient totalement irrationnelles et il y avait un énorme pourcentage des clients qui retiraient leur argent et même son management était contre lui au point où l'entreprise qui possédait le fonds donc la société générale a décidé de revendre le fonds juste avant en plus l'éclatement de la bulle internet et au final la bulle a éclaté genre un mois après et lui l'investisseur il a reçu différents prix pour ses compétences d'investisseur justement donc ça montre bien que les pros ont des gros désavantages que nous on n'a pas et je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo parce que pour moi ça illustre absolument tout et ça invalide totalement l'argument comme quoi ce serait impossible de battre les professionnels pour moi c'est un argument qui est totalement à ignorer et cette vidéo elle s'appelle 4 leçons d'un investisseur qui a battu le marché pendant 40 ans un truc comme ça c'est ma vidéo qui est sortie juste avant c'est le surbooking si vous voulez aller la retrouver je pense aussi que c'est loin d'être impossible de surperformer un ETF S&P 500 si on suit certaines règles notamment le fait d'investir à long terme il n'existe aucune période de 20 ans depuis 1926 pendant lesquelles la bourse a eu une performance négative donc si on arrive à acheter des bonnes actions qu'on va vouloir garder pendant 10-20 ans on augmente mécaniquement notre performance et ça encore c'est une chose qui est appliquée par très peu de gens ensuite il faut faire attention à choisir des entreprises de qualité donc des entreprises qui n'ont pas trop de dettes des entreprises qui ne diluent pas leurs actionnaires des entreprises qui ont de la croissance des entreprises qui ont des bons retours sur leurs investissements et surtout des entreprises qui sont rentables donc ça c'est ce que je montre dans toutes mes vidéos d'analyse d'action ça permet de très facilement éliminer les plus mauvaises entreprises et en général de garder les meilleures ça encore ça va avoir un impact énorme sur notre performance à long terme et ensuite on fait attention à acheter l'entreprise à un prix raisonnable ce que je montre aussi dans mes analyses et donc je pense que si on fait attention à ces différents facteurs et qu'on prend en compte les contraintes des professionnels et qu'on prend en compte le fait que la plupart des particuliers ne sont pas sérieux je pense que la difficulté de surperformer un ETF S&P 500 elle est surestimée même si je ne dis pas que c'est super facile je ne dis pas que c'est facile mais je pense que c'est largement plus possible que ce qu'on dit si on fait les choses sérieusement la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi le stock picking plutôt que les ETF c'est une question d'ambition donc je rappelle qu'un ETF S&P 500 c'est en moyenne historiquement une performance de 10% par an donc si je veux faire plus je dois faire du stock picking et si on se fixe uniquement des objectifs qui sont faciles à atteindre voire même qui sont atteignables sans effort je trouve que la vie perd tout son intérêt et en l'occurrence faire du DCA sur un ETF S&P 500 ça ne demande aucun effort donc investir la même somme tous les mois sur un ETF S&P 500 je pense que c'est vital de se mettre des défis et qu'il faut absolument vouloir faire des choses difficiles qui sont réussies par peu de gens et qui demandent des efforts si on veut avoir des résultats qui sortent du lot et donc la vie qui va avec en tout cas je trouve ça plus exaltant de vivre comme ça donc j'ai fait le choix d'être ambitieux et c'est comme créer une entreprise si on se basait sur les statistiques de réussite des créations d'entreprises pour savoir si on devait se lancer ou non il n'y aurait personne qui entreprendrait pourtant j'ai très rarement voire jamais entendu quelqu'un me dire qu'il avait regretté de créer sa boîte dans le pire des cas on apprend des choses souvent beaucoup plus qu'en étant salarié dans mon cas si je m'étais basé sur les statistiques des personnes qui arrivent à vivre de leur chaîne YouTube et de leur business en ligne j'aurais jamais démarré pourtant je suis confiant sur le fait que dans 5 ans ou 10 ans je regarderai en arrière et je me dirai que c'est sûrement la meilleure décision que j'ai prise les objectifs sportifs c'est pareil par exemple quelqu'un qui voudrait je sais pas courir un marathon en moins de 3 heures c'est extrêmement peu de gens qui y arrivent c'est très dur ça va demander beaucoup d'efforts mais pourtant c'est quelque chose qui ne sera je pense jamais regretté donc je pense que c'est important d'être ambitieux et de ne jamais prendre en compte les statistiques qui montrent que peu de gens arrivent à faire quelque chose pour décider si on doit le faire ou pas et pour revenir au cas précis de la bourse je pense que c'est important de relativiser ce que c'est de battre le marché parce qu'on a l'impression que dès qu'on parle de battre le marché on se prend direct pour Warren Buffett mais faut pas oublier que Warren Buffett c'est 20% par an de performance sur des décennies un ETF S&P 500 c'est seulement 10% par an donc il y a un écart de 10% c'est vraiment énorme et rien que si on arrive à faire 12% avec les intérêts composés la différence est vraiment énorme je vous montre ce que ça donne donc faut surtout pas faire l'erreur de se dire qu'une différence de 2 à 3% ça va pas valoir le coup et puis si la limite de ce que l'être humain est capable d'accomplir c'est une performance de 10% par an en investissant sur des entreprises l'humanité est cuite et la troisième raison pour laquelle j'ai décidé de choisir mes propres actions plutôt que d'investir sur des ETF c'est parce que le stock picking ça nous permet d'apprendre énormément de choses en analysant des entreprises on en apprend énormément sur le fonctionnement du monde et forcément ça a des retombées dans d'autres parties de notre vie le cas le plus évident c'est quand on a un business puisque le business et l'investissement c'est deux facettes de la même chose dans les deux cas on prend des décisions d'allocation de capital et puis aussi on va en apprendre sur les différents marchés on va pouvoir aussi reprendre des stratégies que ces entreprises utilisent plus généralement le fait de mieux comprendre le monde ça permet de prendre des meilleures décisions et même sans ça c'est un plaisir en soi d'accroître sa culture et par exemple de savoir d'où viennent les produits qui nous entourent donc admettons que dans 10 ans je constate que j'ai pas réussi à battre un ETF S&P 500 c'est pas grave du tout déjà je pense que ce sera pas de loin si je prends les précautions dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo donc entreprise de qualité investissement à long terme etc et la valorisation donc admettons si j'ai une performance de 7, 8, 9% et bien j'aurai aucun regret puisque j'aurai quand même gagné de l'argent et que j'aurai appris énormément de choses et que ça m'aurait apporté dans d'autres domaines de ma vie après pour l'instant je bats le marché mais j'ai investi que depuis un peu moins de 2 ans donc c'est pas assez long comme horizon de temps pour être parlant et après on verra comment ça se passe dans les années à venir et évidemment je considère qu'il y a des cas dans lesquels investir dans des ETF c'est pertinent notamment pour les personnes qui en ont absolument rien à faire à des entreprises donc c'est ce que je conseille en général aux personnes de mon entourage qui s'intéressent pas du tout au sujet et puis si on hésite entre les deux stratégies il y a une option très simple c'est simplement de faire les deux donc par exemple un portefeuille 50% ETF 50% actions ou bien 30-70 ou 70-30 en fonction des préférences et pour finir si justement t'es intéressé par le stock picking je suis en train de développer un site qui permettra de savoir si les entreprises sont de qualité et qui permettra aussi de les valoriser justement pour ne pas les payer trop cher donc si ça t'intéresse d'être prévenu du lancement tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus